Nous allons voir comment distribuer l'eau qui est située dans la nappe souterraine, donc la nappe souterraine étant présente uniquement dans la partie avale du plateau de jeu. C'est la première distribution d'eau que vous allez faire dans le jeu avant d'engager la circulation de l'eau de surface, de l'eau superficielle, que nous verrons dans une vidéo suivante. La première chose à faire est de repérer quels sont les joueurs qui ont accès à la nappe. Cet accès à la nappe est représenté par ces cartes qui représentent des forages, deux types de forages, des forages profonds ici en orange et des forages superficiels en vert. Donc trois forages au départ du jeu, en tout cas trois forages profonds et deux forages superficiels. Ces forages alimentant soit des villes, donc joués par l'aménageur, soit un terrain agricole, donc joué par un des agriculteurs. Donc quelques principes de base. Les forages profonds seront servis en premier, tout simplement parce qu'ils descendent le plus bas dans la nappe et que donc ce ne seront pas les premiers à être asséchés. Donc une fois que les forages profonds sont servis, les forages superficiels peuvent être servis. Et évidemment, s'il n'y a plus d'eau dans la nappe, les forages superficiels ne pourront pas remonter d'eau. La nappe est représentée par ici un sachet ou un étui opaque. Pourquoi ? Parce que bien sûr, les joueurs ne peuvent pas connaître a priori la quantité d'eau qui est dans la nappe au début du jeu pour le moment. Donc vous aurez rempli cette nappe qui a une capacité maximum que vous trouverez dans le manuel. Vous la remplissez en fonction de vos objectifs, en fonction du scénario que vous avez choisi. Ici, par exemple, on va considérer que la nappe est à 100% de sa capacité. Alors en fait, vous avez deux joueurs qui vont accéder à la nappe. La question, c'est de savoir dans quel ordre ils vont pouvoir le faire. Donc nous proposons une modalité, mais vous pourrez vous-même en élaborer d'autres ou en proposer d'autres avec vos élèves. C'est de tirer au sort tout simplement le premier joueur qui va pouvoir prendre de l'eau dans la nappe et ensuite que chaque joueur, donc dans le sens des églises du monde, que chaque joueur concerné à son tour puisse prélever de l'eau. Sachant que là, dans cette règle de base, nous proposons qu'à chaque fois qu'un joueur prend de l'eau, il ne peut pas prendre plus de deux billes à la fois. Donc là, vous avez l'aménageur qui est concerné et l'agriculteur. Donc l'aménageur, on va considérer par exemple que si le dé tombe sur 1, 2, 3, c'est lui qui commencera à taper. Et si c'est 4, 5, 6, c'est l'agriculteur qui le fait. Donc vous tenez compte en fait de la répartition des joueurs éventuellement autour du plateau. Vous tirez le dé ou les joueurs tirent le dé, c'est le cas. Donc c'est l'agriculteur qui va démarrer. Donc il a la possibilité de pomper jusqu'à 2 billes d'eau. Et surtout, il va indiquer à l'animateur, qui lui tient bien sûr la nappe, pas le joueur qui se sert directement, c'est l'animateur qui sert. Donc il demande 2 billes d'eau ici sur son fourrage profond agricole. Ensuite, l'aménageur va demander 2 billes d'eau. Et par exemple, il peut très bien décider, ne sachant pas s'il y a suffisamment d'eau, de dire à l'animateur, je voudrais une bille ici pour la station touristique, et puis une bille, donc d'abord sur les fourrages profonds, pour cette grande ville. Ensuite, l'agriculteur étant servi, là dans la démonstration, l'aménageur à nouveau peut se resservir et va compléter, mettons, des fourrages profonds. Puis, il va voir s'il y a suffisamment d'eau pour les deux fourrages superficiels de billes d'eau supplémentaires. Et là, les joueurs qui ont accès à l'animateur à ce stade du jeu sont servis. Donc nous pourrons passer maintenant à la distribution de l'eau superficielle. Vous reposez l'animateur, on verra qu'elle va resservir un peu plus tard.